Bonsoir à tous, la librairie Mola a le plaisir de recevoir Raphaël Gaillard, qui est normalien, psychiatre, chercheur en neurosciences et expert judiciaire. Raphaël Gaillard, vous dirigez le pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l'hôpital Saint-Anne et de l'université Paris-Cité. Vous avez publié aux éditions Grasset en 2022 un coup de hache dans la tête folie et créativité, qui a été pris Jacques Defouchier de l'Académie française. Et vous présidez la fondation Pierre Deniqueur, qui soutient la recherche sur les troubles psychiatriques et œuvre pour la connaissance de ces troubles par le grand public. Nous vous recevons ce soir pour l'essai que vous venez de faire paraître chez Grasset, l'homme augmenté. Alors dans cet essai, vous cherchez à faire le partage entre le fantasme et la réalité de cet homme augmenté. Vous le faites depuis le terrain de l'expérience clinique et de la recherche en psychiatrie et en neurosciences. C'est sur la base de cette clarification de votre objet, qu'est l'homme augmenté, que vous proposez dans un second temps de poser en philosophe le problème de l'augmentation et de ses effets sur nos psychismes et sur nos vies. Et vous tracez une voix singulière qui se décline comme un éloge de la lecture. On va y revenir évidemment tout à l'heure avec les questions. Vous trouvez donc dans les humanités le remède, le pharmacone à des risques que vous identifiez comme bien réels, mais qui ne doivent pas nous faire tomber dans la technophobie. En contraire, il y a pour vous dans cette réalité de l'hybridation technologique une promesse de bonheur, à condition effectivement de veiller à ce que la machine ne s'emballe pas. Pour cela, nous y reviendrons tout à l'heure, ce sont les humanités et la lecture qui sont à même de nous armer et vous réconciliez ainsi les neurosciences et les humanités. Et votre essai est à la fois de ce point de vue-là une réflexion sur la condition de l'homme, l'homme moderne, une réflexion sur les puissances du psychisme et un éloge de la lecture et de la culture. Alors nous allons vous écouter dans un échange qui dura à peu près 45 minutes et nous laisserons ensuite la parole au public pour des questions. Alors on va parcourir votre livre si vous voulez bien et donc repartir de cette réalité qui vous intéresse. L'homme augmenté, c'est un homme dont le cerveau se trouve augmenté littéralement, dont les capacités sont décuplées par la technologie et en particulier par l'intelligence artificielle. Et alors que ça a constitué longtemps un fantasme, une figure récurrente de science-fiction, la première chose que vous montrez c'est qu'en réalité ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. C'est ce que vous décrivez dans la première partie de votre ouvrage. C'est une réalité en particulier en neurologie et en psychiatrie. Dans bien des thérapeutiques, nous nous appuyons sur la technologie, nous faisons avec la technologie. Alors est-ce que pour commencer vous pouvez revenir sur quelques exemples de ces thérapeutiques, de l'augmentation, et nous dire en quoi s'agit-il d'augmenter justement la mécanique de notre cerveau ? Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Et puis vous avez si bien résumé mon livre, que je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à ajouter, mais je vais essayer de donner un peu de corps à cette description et vous expliquer peut-être ce qui m'a amené à cette démarche. Dans mon exercice quotidien, je dirige le pôle hospitalitaire de psychiatrie de l'hôpital Saint-Anne, un thérapeutique psychiatrique qui est au cœur de Paris. Et j'anime des travaux de recherche. Ce qui veut dire que j'ai une sorte de double vie entre l'exercice du clinicien pour la responsabilité d'un pôle qui reçoit de nombreux patients, autour de 12 000 par an, et puis un exercice scientifique qui a pour ambition de mieux comprendre les troubles mentaux et de mieux soigner. Et dans ce contexte, j'entendais souvent parler de science-fiction, de projets d'hybridation homme-machine, toujours au futur ou toujours au sens de ce qu'on appelle parfois dystopie, c'est-à-dire d'un monde alternatif, et inquiétant, alors que le quotidien de mon exercice me montrait que c'était déjà une réalité. Et donc, dans un premier temps, je me suis dit qu'il fallait raconter cette réalité et qu'une façon de le raconter, c'était d'en faire le récit. On peut écrire un ouvrage technique sur les modalités d'augmentation de l'homme et en l'occurrence du cerveau, mais je pense que c'est plus intéressant de raconter l'aventure des scientifiques, des entrepreneurs aussi, qui contribuent à ce type de recherche. J'aime bien le mot qu'utilisait Boris Vian de s'aventurier pour décrire vraiment cette ébullition, cette démarche que les scientifiques, les médecins, les entrepreneurs peuvent mener de concert ou parfois dans la cacophonie pour faire avancer ces travaux. Et donc, c'est une réalité, et ça, il faut tout de suite l'indiquer. Par exemple, on va commencer de cette façon, la question de l'implantation dans le cerveau d'êtres humains. Eh bien, il faut avoir en tête, c'est le cas de le dire, qu'a été inventée en France, en l'occurrence à Grenoble, par un très grand neurochirurgien qui est Alim Benabim, une technique neurochirurgicale qui consiste à implanter des électrodes dans certaines régions du cerveau pour soigner la maladie de Parkinson et que cette technique est extrêmement efficace. Vous pourrez trouver d'ailleurs sur internet si vous regardez des vidéos d'effets de cette technique sur le tremblement de patients et à une maladie de Parkinson. Cette technique est extrêmement efficace, de sorte qu'elle ne relève plus de la recherche, mais du soin courant. Ça veut dire que partout dans le monde aujourd'hui, en fait pas partout, parce qu'évidemment ça a lieu dans les pays développés, dans de nombreux endroits dans le monde, cette technique inventée en France il y a maintenant 25 ans est utilisée pour soigner des patients souffrant d'une forme de maladie de Parkinson. Et donc implanter des électrodes dans le cerveau de patients, ça n'est vraiment pas de la science-fiction, c'est du soin. Et puis plus récemment, c'est-à-dire ces trois, quatre dernières années, a émergé une modalité d'implantation qui est un peu différente, qui est plus intelligente en fait, qui repose sur ce qu'on appelle des interfaces cerveau-machines, c'est-à-dire l'idée que l'implant puisse enregistrer l'activité du cerveau. Donc le but, ce n'est pas seulement d'injecter un courant à un endroit particulier du cerveau, le cerveau étant dans un organe fascinant qui a une activité électrique, mais d'enregistrer l'activité de ce cerveau et de convertir cette activité par un ordinateur en une commande, commande d'autre chose. Évidemment, c'est très précieux pour quelqu'un qui a perdu sa capacité à commander, par exemple, ses propres membres. Donc un patient qui est tétraplégique, par exemple, apprend à commander un bras mécanique ou bien plus récemment, ça a été montré par des collègues de l'université de Stanford en Californie. Un patient tétraplégique peut imaginer écrire des lettres et en s'entraînant, il crée une sorte de complicité, on va le dire comme ça, avec l'ordinateur. Complicité, sauf que l'ordinateur n'a pas de personnalité, bien sûr, mais d'interface avec l'ordinateur, de sorte que l'ordinateur apprend à décoder la façon dont cet homme imagine les lettres. Et de cette façon, il écrit sur un ordinateur alors qu'il ne peut pas bouger ses propres membres. Et il écrit assez vite, puisqu'il écrit quasiment à 20 mots par minute, ce qui doit être de l'ordre de la vitesse à laquelle vous tapez sur un smartphone pour un certain nombre d'entre vous. Alors c'est beaucoup moins vite qu'un ado qui va à 40-50 mots par minute, mais c'est vraiment vite. Donc ça veut dire qu'on est capable de restaurer chez un patient qui ne peut plus bouger ses membres sa capacité à écrire par la détection dans son cerveau de l'activité électrique correspondant à l'imagination des lettres. Et on voit donc se développer toute une série d'applications de cette rencontre entre le cerveau et la machine qui existe bel et bien, qui sont le fait d'équipes de scientifiques en Europe, aux États-Unis, en Asie, sur les dernières années pour ce qui est de ces interfaces cerveau-machines, qui ne sont plus de l'ordre de la science-fiction. Et je pense que c'est important de raconter cette histoire et de raconter comment elle se fait au jour le jour, et pas uniquement comme quelque chose qui est en devenir au futur, mais qui est déjà une réalité. Et vous évoquez à ce propos, ou dans ce cadre justement de ce parcours de thérapeutique d'augmentation, des thérapeutiques tout à fait singulières, les thérapeutiques psychédéliques qui modifient nos états de conscience et qui auraient donc le pouvoir de nous exonérer d'angoisse existentielle. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors c'est important de ne pas limiter cette question de l'augmentation du cerveau aux seules technologies, c'est-à-dire en l'occurrence quand je dis technologies, je veux dire informatique, c'est une façon un peu restrictive de le considérer, et de considérer donc de penser qu'il existe d'autres voies, du côté des psychotropes, et du côté des psychotropes, il y a aujourd'hui, vous le savez peut-être, un renouveau des psychédéliques. Les psychédéliques, c'est les substances qui produisent un état de conscience modifié, qui ont eu leur heure de gloire, si je puis dire, dans les années 60-70 ou 50 à 70, jusqu'à leur interdiction. C'était typiquement la mescaline, la psilocybine, c'est-à-dire les champignons hallucinogènes, ou le LSD, ce qui a conduit d'ailleurs à une utilisation probablement excessive, ou en tout cas peu raisonnée de ces substances, avec d'ailleurs des accidents. Aujourd'hui, c'est considéré, comme dans la plupart des pays, pas tous, comme des substances stupéfiantes, donc interdites. Et depuis quelques années, on a découvert qu'elles peuvent avoir des effets, par exemple, antidépresseurs spectaculaires. Ça veut dire qu'on a découvert que l'administration unique de certaines de ces substances, c'est-à-dire la prise unique d'une de ces substances, provoque un état modifié de conscience qui, on ne sait pas encore exactement, soit par l'état modifié de conscience, c'est-à-dire un rapport modifié au monde, à l'histoire personnelle, au trauma, par exemple, soit peut-être par des caractéristiques neurobiologiques liées à la substance, ou les deux. On en parlera peut-être, je ne suis pas dualiste de toute façon, donc je pense que les deux se rejoignent. Aboutissent au fait que le patient, qui était profondément déprimé, ne l'est plus et que ce bénéfice persiste dans le temps. Ce qui est tout à fait exceptionnel, parce que nous, dans notre pharmacopée classique, quand on donne un traitement antidépresseur, c'est un effet décalé dans le temps, de trois à six semaines. Et puis surtout, il faut maintenir ce traitement pendant plusieurs semaines. classiquement, c'est au moins quatre à six mois. Et là, avec ces substances, l'effet est immédiat, c'est-à-dire dès le lendemain, l'effet antidépresseur est observé et il est durable sans qu'il y ait de nouvelles administrations, ou en tout cas relativement durable. Ça va être précisé par la recherche ces prochains temps. Donc on voit que dans le champ de l'innovation pharmacologique, il y a aussi le renouveau de ces molécules et l'idée que peut-être nous pourrions, alors qu'est-ce que c'est comme augmentation en l'occurrence ? Est-ce que c'est augmenter la conscience ? C'est augmenter le rapport au monde ? C'est pas facile de qualifier cet effet, mais en tout cas, c'est avoir un effet sur le cerveau qui change le rapport au monde. Alors justement, à chaque fois, dans toutes ces thérapeutiques, comme vous le dites, en reprenant le beau titre de ce livre de Maïlis de Kerangal, il s'agit de réparer les vivants, et vous butez sur un problème que vous explicitez dans votre livre, à savoir un problème qui est au cœur de la pratique médicale lorsqu'elle réfléchit justement aux limites qu'elle doit ou non s'imposer. Et on pense évidemment au questionnement éthique, sur la manipulation génétique, sur le risque de génisme, etc. Ce problème, c'est celui de la frontière justement entre réparation et amélioration. On vous suggérait que réparer, en un sens, c'est toujours améliorer. Alors le problème que posent ces techniques, n'est-ce pas justement de rendre cette frontière de plus en plus floue, en tout cas moins tangible ? Et de ce point de vue-là, est-ce qu'on n'est pas en train de céder à un fantasme prométhéen qui consisterait justement à vouloir s'affranchir de notre finitude ? Et je pense en particulier à ce que l'hybridation pourrait nous permettre d'obtenir du côté de la lutte contre les effets du vieillissement, etc. Oui, alors je pense que c'est des questions fondamentales. Et pour le clinicien que je suis, c'est toujours difficile de définir la limite entre la réparation et l'amélioration. En fait, je pense même que c'est impossible. C'est-à-dire que force est de constater que le plus souvent, je vais le dire modestement, nous tendons vers la restitution de l'état antérieur à la maladie en ayant du mal à revenir à l'état antérieur à la maladie. Mais il arrive qu'on fasse mieux et qu'on ne sache pas trop qu'on est en train de faire mieux. C'est-à-dire qu'on utilise des substances qui ont un effet bénéfique, qui pour certaines peut aller jusqu'à l'augmentation des capacités de la personne par rapport à ce qu'elle était avant. Et vous avez évoqué le livre de Maëlys de Kerangal. J'ai voulu l'utiliser. D'abord, c'est un très beau livre. Mais comme exemple concret et plus simple, parce que le cœur, c'est quand même plus simple que le cerveau. Et donc, il s'agit d'en réparer les vivants, de la transplantation d'un cœur. L'héroïne, le personnage principal, Claire a une cinquantaine d'années, elle a une naissance cardiaque et elle va bénéficier du cœur d'un adolescent, Simon, qui meurt dramatiquement d'un accident de surf, dans mon souvenir. Donc voilà une femme de 50 ans qui a littéralement un cœur de jeune homme, puisqu'elle retrouve un cœur d'un adolescent de 17 ans. Alors évidemment qu'elle est mieux avec ce cœur, même si elle a des traitements anti-rejet avec les complications potentielles de ses traitements, elle est mieux qu'elle était avant la transplantation, puisqu'avant la transplantation, elle a une naissance cardiaque, on a été très malade. Mais on peut se demander à quel point elle est mieux, et notamment, est-ce qu'elle n'est pas mieux que ce qu'elle serait avec le cœur d'une femme de 50 ans. Et cet exemple simple, je l'ai pris non seulement parce que Maëlys de Carangal est un bel écrivaine de grande qualité, mais aussi parce que je crois qu'on comprend assez simplement qu'on ne sait pas où on s'arrête entre la réparation et l'augmentation. Et je crois que pour toutes les techniques dont je parle là, on ne saura pas où on s'arrête entre la réparation et l'augmentation. Alors déjà nous médecins, on ne sait pas trop, mais il y a en plus des acteurs qui compliquent le champ parce qu'eux-mêmes ont des ambitions qui ne sont pas celles des soignants. Par exemple, il y a un acteur qui fait beaucoup parler de lui, qu'il faut qu'on évoque dans ce champ, qui est Elon Musk. Elon Musk, vous savez, c'est cet entrepreneur à multi-succès qui a fait Tesla, Paypal, maintenant X. C'était Twitter devenu X. Et avec son grand projet de coloniser Mars, qui a l'air farfelu comme ça, qui revendique son propre trouble psychiatrique d'ailleurs, son syndrome d'Asperger. Et qui a un grand projet qui est exactement dans le champ de ce que je décris là, qui s'appelle Noralink. Noralink, c'est une entreprise qui fabrique un implant, un implant qui est constitué d'un grand nombre, plusieurs milliers de microélectrones, qui est implanté dans le cerveau d'animaux et désormais d'un être humain, qui permet des enregistrements et par les interfaces cerveau-machines que j'ai décrites, qui permet de faire des choses très étonnantes, dont ce que j'ai décrit, qui a été fait par des équipes universitaires partout dans le monde ces dernières années. Mais il y a une différence entre Elon Musk et mes collègues médecins et universitaires. Il n'y a pas qu'une différence d'ailleurs, il y en a plusieurs. Premièrement, Elon Musk a derrière lui des centaines de millions. Il s'agit de 350, je pense, pour Noralink. Première différence. Deuxième différence, il ne cache pas son projet, et son projet, c'est l'augmentation. C'est-à-dire que pour lui, c'est explicite. Aujourd'hui, c'est la réparation, je dirais un mot du patient qui est actuellement implanté. Donc c'est bien un patient qui est tétraplégique, parce qu'aucun comité d'éthique n'aurait accepté que ce ne soit pas un patient. Mais il dit, et alors on ne peut pas l'accuser d'avancer masqué, que son projet, c'est l'augmentation. Et même, il explique pourquoi il veut l'augmentation. Le propos d'Elon Musk, c'est de dire, nous avons face à nous le tsunami de l'intelligence artificielle, elle va à une vitesse galopante, elle va nous dépasser très vite, et notre seul espoir, face à cette intelligence artificielle qui va extrêmement vite, c'est d'augmenter notre propre intelligence. Et cette augmentation se fera par l'hybridation cerveau-machine, cerveau-intelligence artificielle. Donc on ne peut pas dire qu'il ait caché son but, et les choses sont claires. Et donc, non seulement le médecin que je suis a du mal à faire la différence entre réparation et augmentation, mais en plus, un acteur majeur du paysage, Elon Musk, débarque, je dis débarque parce qu'il s'y est mis il n'y a pas si longtemps, la Neuralink a été fondée en 2016, avec un projet explicite d'utiliser ces technologies pour l'augmentation. Et précisément, c'est peut-être l'occasion de dire que ce projet, il relève, lui, du fantasme, puisque toutes les augmentations que vous évoquez dans votre livre, ce sont des augmentations partielles de capacités cognitives localisées, là où Elon Musk... Oui, alors merci de le préciser, parce que ça, autant je revendique que ce que je décris n'est pas de la science-fiction, autant il faut quand même limiter le champ et voir ce qui relève de la science-fiction, et avoir en tête que votre cerveau, le vôtre, le mien, c'est un organe fascinant de 85 milliards de neurones, chacun établit 1 000 à 10 000 connexions, donc c'est un million de milliards de connexions, ça change en permanence, et ça fait 1,4 kg à peu près, mais ce n'est pas quelque chose marqué par son unicité, c'est quelque chose qui est organisé suivant une forme de distribution, de fonctions réparties à différents endroits du cerveau. Ce qui fait que, par exemple, si vous êtes victime d'un accident vasculaire cérébral, cérébral, vous allez perdre une fonction, mais pas toutes. Vous allez, par exemple, perdre la parole, ou dans certains cas la vision, ou perdre la motricité, mais pas toutes les fonctions. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez atteint un processeur particulier, un lieu de spécialisation du cerveau. Il fonctionne comme ça, le cerveau, il a des zones spécialisées. Et quand on met un implant dans le cerveau, ce que l'on peut faire, c'est augmenter les fonctions des régions cérébrales qui se situent au contact ou à proximité de cet implant. Et uniquement ces fonctions-là. Or, nous avons en tête, et ça c'est quelque chose qui est ancré dans l'imaginaire, l'idée que cet implant augmente globalement le cerveau. Cette idée, en fait, qu'à partir de l'implant, j'accède à l'ensemble du cerveau. Mais ce n'est pas le cas, parce que votre cerveau n'a pas de port USB. Vous pouvez mettre un implant à un endroit donné, et bien ça correspond à l'activité de cette partie du cerveau, mais pas l'ensemble du cerveau, pas du tout. Entre cette partie du cerveau et une partie distante de 10 cm, il y a des milliards de milliards de neurones, et ça n'est pas l'activité que mesurera cet implant. Et donc là, il y a quelque chose dont il faudra qu'on parle quant aux effets secondaires de ce type d'implant, mais peut-être déjà dire qu'il faut battre en brèche le fantasme, que ça donne une toute-puissance, parce que ça n'est pas le cas. Ça n'augmente pas globalement l'intelligence, par exemple, d'un individu. Et là, chez Elon Musk, il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'il est dupe ? Est-ce qu'il manipule ? Est-ce qu'il y croit vraiment lui-même ? Je ne sais pas. Par exemple, la semaine dernière, il a diffusé la vidéo de ce patient qui était traplégique, c'est un jeune de 29 ans, qui est touchant. Il faut voir cette vidéo sur Internet. Il est touchant. Il est chez lui, dans le Montana, avec des chiens autour. Il est tétraplésique suite à un plongeon dans une eau pas assez profonde. C'est un grand classique. Ça donne des fractures cervicales et donc des lésions de la moelle épinière au niveau cervical. Et on le voit jouer aux échecs. Et c'est assez intéressant. En fait, on le voit déplacé par la pensée des pièces sur l'échiquier. Et il joue aux échecs. Et en fait, ce que ça induit, et Elon Musk évidemment, il sait bien ce que ça produit chez nous, c'est que voyant ce jeune homme implanté, on se dit que, waouh, avec cet implant, on l'a rendu intelligent pour jouer aux échecs. Mais en fait, pas du tout. C'était un joueur d'échecs. Et tout ce qu'on a fait, c'est restaurer sa capacité motrice à déplacer les pièces sur l'échiquier. Ça n'a rien changé à son niveau d'échec. Absolument rien. Mais vous comprenez que cette vidéo de ce jeune homme touchant, je le redis, qui peut à nouveau jouer aux échecs, elle a pour effet de nous faire penser qu'on a augmenté son intelligence. Et ça, c'est proche de la manipulation, je pense, puisque l'idée est l'augmentation globale. Alors, on va justement passer aux effets secondaires, puisque vous avez commencé à en parler. Ça correspond à la deuxième partie de votre ouvrage où vous chaussez vos bottes de philosophe et vous abordez la question de cette augmentation justement comme un problème en pointant les risques qui l'accompagnent. Et du point sur lequel vous avez appuyé tout à l'heure, cette hybridation entre cerveau et machine, elle est donc, ou elle concerne, toujours un aspect ou une capacité localisée. et vous nous dites, de ce point de vue-là, elle sera loin d'être harmonieuse avec un point absolument essentiel au sens où on va, en tout cas, on risque de fabriquer des individus hyper spécialisés, hyper spécialistes, avec des capacités cognitives hypertrophiées et donc des psychismes littéralement déséquilibrés, ce dont on peut avoir un aperçu dans certaines pathologies psychiatriques également. et ce qui caractérise l'humain, vous nous dites, c'est d'abord un équilibre psychique. On le sait au moins depuis Hippocrate et c'est une idée très, très intéressante. À savoir, ce qu'on risque, c'est perdre quelque chose de l'ordre de cet équilibre qui fonde une vie psychique et une santé psychique. Alors tout à fait. Il y a juste un point sur lequel je suis en désaccord, c'est que je ne suis pas du tout philosophe, surtout devant vous, vraiment pas du tout philosophe. Je n'aurais pas cette prétention. À Normale Sup, j'étais en sciences, j'ai fait toutes sortes de choses à Normale Sup au-delà des sciences, mais je n'aurais pas la prétention d'être philosophe. Ce que je peux vous dire des effets secondaires, il y en a un que vous esquissez là et puis il y en a un plus fondamental. Premièrement, puisqu'on augmente une seule compétence, eh bien, on rompt l'harmonie de l'homme. Ça veut dire qu'on accepte une forme d'excroissance dans les compétences de l'homme qui va s'exercer dans un champ spécifique plutôt que dans l'ensemble des compétences de l'homme. Or, nous avons l'idée que l'homme est fondé par et sur une forme d'équilibre. Nous avons cette idée très renaissance de l'homme de Vitruve dans ce cercle, compte tenu dans ce cercle et qui est marquée par cette forme d'équilibre. Et là, il y a quelque chose qui vient rompre l'équilibre parce qu'on crée une hypercompétence plutôt qu'un ensemble de compétences. Quand on élève un enfant, on s'attache plutôt à ce que cet enfant est une forme de développement qu'on qualifiera d'harmonieux, c'est-à-dire des capacités et d'exercice dans des champs différents plutôt qu'exclusivement dans le calcul mental et en étant incapable de lire par ailleurs, par exemple. Et donc, là, on voit bien que, potentiellement, on va dans une autre direction. Alors, ça pose un problème social d'emblée, c'est que ça posera la question de la façon dont on fait interagir des êtres humains qui ont des compétences hyper précises et qui vont devoir trouver un champ de façon de faire société alors qu'ils sauront une sorte de superpouvoir dans un domaine donné, peut-être au dépend des autres. Et puis, plus foncièrement, ça acte une forme de déséquilibre avec toutes sortes de choses qu'on peut attendre des effets de ce déséquilibre sur le fonctionnement de l'individu. Et alors là, je m'exprime avant tout comme psychiatre parce que la question de la fine coordination de ce cerveau, un peu comme on peut coordonner notre corps, ce cerveau, la complexité que je vous ai décrite de cet organe, ça exige une forme de coordination fine qui passe par toutes sortes de processus et nous considérons que rompre cette coordination, c'est précisément ce qui est à l'origine des troubles mentaux. Et je vais même un peu plus loin. Vous savez que les troubles mentaux, je vous ai dit que le pôle que je dirige reçoit de nombreux patients, il reçoit de nombreux patients, mais en fait, c'est rien à côté de la réalité des troubles mentaux en France parce que c'est extrêmement fréquent. Je rappelle que la schizophrénie, c'est 1% de la population générale, les troubles bipolaires, c'est 2% de la population générale ou la dépression, prenons ces trois exemples, c'est une personne sur cinq au cours de sa vie qui connaîtra un épisode dépressif caractérisé, c'est-à-dire nécessitant une prise en charge, pas forcément médicamenteuse, mais nécessitant une prise en charge. Et puis, je pourrais parler des troubles anxieux, je pourrais parler de l'autisme, je pourrais parler de plein d'autres maladies, mais si je prends que ces trois exemples, vous voyez bien que c'est extrêmement fréquent. Et qui plus est, cette fréquence, elle est la même partout, à Bordeaux, à Paris, chez les Inuits ou en Australie, c'est la même chose. que ça a l'air d'être une caractéristique de l'homme, une forme de données anthropologiques. Peut-être qu'il y a quelque chose chez l'animal aussi, mais pas dans la même proportion. En tout cas, on s'interroge, on se méfie aujourd'hui de considérations qui restreignent à l'homme, l'être humain, certaines choses, et ne pas regarder suffisamment ce qu'il y a dans le règne animal. Mais quand même, il semble que ça soit particulièrement le cas chez l'homme que l'existence de ces troubles mentaux. Et l'une des hypothèses avancées par certains collègues chercheurs, c'est que notre cerveau a atteint un tel niveau de complexité, il a de telles performances, il a été tellement poussé par l'évolution pour faire ce que nous sommes, nous sommes des sapiens, c'est ça notre statut homo sapiens, qu'il y a un contre-coup de cette puissance, c'est qu'il a des bugs. Un peu comme notre ordinateur peut avoir des bugs, il a quelques ratés, en quelque sorte, notre cerveau ne se supporte plus. Et c'est ce dont nous faisons l'expérience sous la forme des troubles mentaux. Et nous pourrions même dire que c'est parce que nous avons une telle puissance que nous devons en payer le prix, et le prix à payer, c'est l'existence des troubles mentaux. Et c'est cette fréquence, la constance de cette fréquence sous toutes les latitudes et longitudes. Alors, si nous payons déjà le prix de la puissance de notre cerveau, que se passera-t-il si on augmente cette puissance ? J'ai dit tout à l'heure qu'elle ne serait pas dans l'harmonie, et qu'elle romperait cette nécessaire harmonie, mais on peut aller plus fondamentalement dans l'idée que ce prix à payer de la puissance sera encore plus élevé. Et donc, moi, j'anticipe que ce que l'augmentation de l'homme par le cerveau, c'est-à-dire son organe le plus noble, entraînera, c'est une augmentation du prix à payer sous la forme d'une augmentation des troubles mentaux. Et en même temps, vous formulez une hypothèse audacieuse, justement, à savoir, peut-être que, justement, l'intelligence artificielle va nous offrir la perspective de nous libérer de nos tourments psychiques. C'est-à-dire qu'une fois qu'on prend conscience que, justement, notre vulnérabilité est le prix de cette extrême complexité, on va peut-être pouvoir trouver les moyens pour contrecarrer, en tout cas, cette tendance. Je ne suis pas si sûr que j'irai jusque-là. Je dirais plutôt, en fait, que j'attends la même chose de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quoi ? C'est une imitation de notre cerveau, c'est-à-dire des modèles connexionnistes. L'intelligence artificielle, vous le savez, a connu différents temps. Très tôt, les modèles que nous utilisons aujourd'hui ont été imaginés, très très tôt, ça date des années 50, 1950. Ces modèles connexionnistes étaient vraiment déjà remarquables. Simplement, nous n'avions pas la puissance de calcul permettant de les faire fonctionner. Et donc, on est allé vers des systèmes symboliques, beaucoup plus simples, en fait, pour lesquels on a réussi à faire pas mal de choses, mais qui se sont heurtés au fait que c'est assez pauvre comme idée, de sorte que nous avons connu ce qu'on a appelé l'hiver de l'intelligence artificielle. En fait, il y a eu plusieurs hivers, c'est-à-dire qu'on a échoué plusieurs fois, jusqu'à ce que la puissance de calcul informatique permette de repêcher les modèles connexionnistes. et repêchant les modèles connexionnistes, en plus, on a agrémenté ces modèles connexionnistes d'idées plus fines, comme par exemple l'apprentissage profond, mais au fond, la matrice y était déjà. Et partant de là, c'est-à-dire d'une imitation de notre cerveau, c'est des neurones formels, avec un système d'apprentissage qui ressemble beaucoup à la façon dont nos neurones apprennent, eh bien, on a réussi à fabriquer de l'intelligence artificielle. Mais, je vais le dire aussi simplement, si c'est une imitation de notre cerveau et que l'on a renoncé à savoir exactement ce qu'il fait, parce que c'est ça la réalité des dispositifs d'intelligence artificielle, l'intelligence qui en découle est une propriété émergente. Ça veut dire qu'on ne la maîtrise pas complètement. Je ne vois pas pourquoi elle ne souffrirait pas des mêmes troubles que nous-mêmes. Et donc, je dirais plutôt que j'attends, à vrai dire, une psychopathologie de l'intelligence artificielle qui aura quelque chose de celle que je fréquente moi à psychiatre et je suis déjà convaincu qu'il faudra soigner l'intelligence artificielle. Et dans laquelle on retrouverait des affects ? Alors, la question des affects, pour l'instant, elle fait défaut et c'est une immense limitation parce que si vous privez un être humain de ces affects, il est assez bête. Ce qu'on a montré, c'est que sans vos affects, vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions dans la vie. Je ne vais pas développer davantage parce qu'on n'a pas le temps mais c'est un sujet passionnant. Sans les affects, on ne prend pas de bonnes décisions dans la vie. Donc, il va falloir donner des affects à l'intelligence artificielle. Il y a plein de projets qui vont dans ce sens-là et ce n'est pas si compliqué que ça donc ça va aller assez vite. si ce n'est que la coordination fine des idées et des affects, eh bien, c'est tout un programme, si je puis dire. Et moi, ce que je vois tous les jours comme psychiatre, c'est justement quand ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire quand quelque chose se désorganise, se désynchronise, n'est plus dans l'harmonie de l'affect et de l'idée et évidemment qu'à mesure qu'on va donner et on va le faire à l'intelligence artificielle la possibilité d'avoir des affects parce qu'on va le faire parce que ça contribue à la rendre intelligente, eh bien évidemment qu'elle va connaître des ratés dans cet accordage. Je dirais accordage comme un accordeur de piano dirait qu'il faut accorder un piano. C'est de cette subtilité, c'est quasi musical, en fait, cette question. Et donc, je pense que non seulement, j'espère ne déprimer personne ce soir, mais non seulement nous allons pour ce qui est de l'homme avec l'augmentation vers davantage de troubles mentaux, en même temps qu'il y aura de fait des capacités cognitives dans certains champs plus élevés, mais je suis convaincu que nous allons aussi vers une psychopathologie de l'intelligence artificielle. Alors justement, j'en viens à un autre point que vous abordez dans cette deuxième partie. vous revenez sur la question de l'articulation justement entre l'épidémie des troubles mentaux qui affectent en particulier nos enfants et nos adolescents et justement cette nouvelle condition technologique. Alors, vous semblez reconnaître à la fois que ce sont les technologies qui jouent un grand rôle dans l'augmentation des troubles mentaux, mais en même temps, vous indiquez qu'il faut y voir des prémices de notre hybridation technologique. donc en un sens quelque chose qui témoigne de notre faculté d'adaptation. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point ? Alors, le premier point c'est de dire que j'ai évoqué un peu en cassandre la perspective d'une augmentation des troubles mentaux. Quand quelqu'un de scientifique fait cette prédiction, il en cherche des preuves et évidemment c'est très difficile parce que je suis en train de parler de l'évolution de l'homme, je suis en train de parler du temps long et pour que l'on puisse mesurer les choses et voir comment la technologie s'accompagne d'une augmentation de la fréquence des troubles, il faudrait avoir une mesure sur le temps long. Or, on n'a pas ce type de mesure, c'est-à-dire qu'on n'a pas une mesure de l'incidence de la schizophrénie au XVIIIe siècle et en 2024. Déjà, les outils diagnostiques n'étaient pas les mêmes. Donc, il y a une limite fondamentale et moi, en scientifique, je dois le reconnaître très modestement en disant qu'on a une vraie difficulté à voir le temps long. Donc, on peut juste regarder à une échelle qui est beaucoup trop courte qui est l'échelle de quelques années, décennies, ce qui est ridicule dans l'évolution. Mais, à cette échelle, on peut déjà se poser des questions parce qu'à cette échelle, on voit quand même certains curseurs bouger. on voit, par exemple, l'incidence de la dépression augmenter doucement mais de façon régulière et constante. Alors, c'est comme les cycles économiques. On peut avoir le nez dans le guidon et penser que c'est en train de descendre au bouger et en fait, c'était un cycle d'économie. On appelle ça les cycles de congratièves, par exemple. Peu importe, on peut ne pas voir quelque chose de plus large. c'est possible. Mais on peut aussi penser que c'est vraiment la pente globale et qu'on est dans le sens de l'augmentation. Ce d'autant qu'on voit des populations aujourd'hui atteintes de troubles alors qu'elles en étaient tout à fait indemnes. Et par exemple, pour nous, psy, il y a une population, si je peux en parler comme ça, qui est normalement une population dont on ne se préoccupe pas du tout, que sont les préadolescents. On ne s'en préoccupe tellement pas que les psychanalystes en nous ont appelé ça la période de latence. C'est dire que c'est latent, donc il ne se passe rien. Et de fait, entre 8 et 12 ans, classiquement, vous êtes sortis des moments un peu difficiles de la petite enfance et vous n'êtes pas dans les turbulences de l'adolescence. Or, depuis 10 ans, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit une psychopathologie lourde dans cette population et même, par exemple, un risque suicidaire qui est beaucoup plus élevé qu'avant dans cette population avec des enfants, puisqu'il faut parler d'enfants de 10 ans qui arrivent dans des services d'urgence avec des idées suicidaires et même des projets suicidaires ou des passages à actes suicidaires dans des services qui ne voyaient pas du tout ces enfants. Donc, il y a des choses qui changent. Alors, de là, je me pose la question des effets de la technologie autour. Et dans la technologie, il y a la question d'une modalité d'hybridation qui n'est pas l'hybridation forte que j'ai évoquée, celle des implants et des interfaces cerveau-machines, mais qui est celle de votre quotidien, c'est-à-dire l'utilisation que vous avez de vos smartphones. Alors, moi, je n'ai pas la réponse définitive. Donc, je reste prudent. C'est formidable d'avoir un smartphone, on peut faire plein de choses, mais je m'interroge sur le fait que cette modalité d'hybridation que j'appelle l'hybridation faible, et c'est une forme d'hybridation, dans votre rapport à un écran de smartphone, c'est une forme d'hybridation. Est-ce que ce n'est pas déjà l'esquisse de ce que je vous annonce avec l'hybridation forte ? Mais je reste, vous le notez, interrogatif. C'est-à-dire que je ne donne pas une réponse définitive. Je pose la question de la lecture que nous pourrions avoir ici d'un indice de ce que j'évoque dans la prédiction que je fais de notre futur. Et justement, on va en venir à votre troisième partie où vous déployez votre hypothèse ou hypothèse forte, à savoir que, justement, cette hybridation technologique que nous traversons, au fond, nous l'aurions déjà vécu, déjà connu, à d'autres moments, et en particulier à un moment qui est celui qui nous a fait sortir de la préhistoire et qui a marqué l'avènement de la lecture et de l'écriture. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur cette... Oui, peut-être que le psychiatre va pouvoir enfin vous remonter un peu le moral, parce que je vous ai décrit des choses terribles. Mais dans cette réflexion, j'ai beaucoup lu, évidemment, et je suis tombé sur... Enfin, je suis retombé sur un article qui m'avait plu il y a une dizaine d'années dans une très grande revue scientifique, Science, qui consistait à tester les effets de l'informatique sur la mémoire d'étudiants d'Harvard. Le dispositif, les grands papiers, c'est souvent, les grandes publications scientifiques, c'est des dispositifs expérimentaux simples. Et là, il est vraiment très simple. Je vais le résumer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Le principe est simple. On fait répondre aux étudiants à une série de questions de façon triviale poursuite. Et ils répondent sur un ordinateur. Et on leur donne la correction des réponses. On leur donne les bonnes réponses. À la moitié d'entre eux, on dit que le fichier sur lequel ils ont inscrit leurs réponses est supprimé. Donc, à l'autre moitié, on ne dit pas qu'il est supprimé. Donc, sous-entendu, le fichier existe toujours. Et on leur fait faire toutes sortes de choses. Et puis après, on teste leur capacité de remémoration des réponses aux questions du triviale poursuite en question. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que ceux pour lesquels on n'a pas annoncé la suppression du fichier, donc ceux qui savent pouvoir compter sur l'existence d'un fichier sur l'ordinateur, ont de moins bonnes capacités de mémoire que ceux pour lesquels on a annoncé la suppression du fichier. C'est-à-dire, le seul fait de savoir qu'il existe un fichier contenant les réponses fait qu'un processus s'est enclenché de dégradation de la mémoire. Et, je vais même plus loin, ce que les étudiants savent le mieux dire, c'est où se trouve le fichier dans l'ordinateur, plus que la réponse. Alors, on s'était dit, c'est terrible, c'est l'effet Google, ça détruit la mémoire. Et moi, quand j'ai lu ça, j'avais pensé des vieux souvenirs de mon éducation et j'avais le souvenir de l'histoire de Teut, le mythe de Teut. On ne doit pas tout à fait dire mythe, d'ailleurs, mais l'histoire de Teut. Teut, c'est en fait le script Teut, mais on dit Teut parce que là, il est raconté par Platon, qui invente l'écriture et d'autres choses et qui vient vanter les mérites de son invention au roi ou au pharaon Tammous. Et il lui dit, voilà, les hommes seront désormais augmentés, c'est mes termes, ce n'est pas ceux de Platon, de la mémoire de tous les autres par l'écriture, ce qu'on comprend. Et Tammous, qui n'est pas pharaon, roi pour rien, donc qui n'est pas bête, lui répond, pas du tout, ton invention va affaiblir la mémoire des hommes puisqu'ils n'auront plus besoin de se remémorer. Et en fait, vous voyez que Tammous décrit exactement l'effet Google. Et donc, quand j'ai lu l'effet Google, je me suis dit, mais en fait, on est en train de parler des effets de l'écriture et on est en train de parler de quelque chose de tout à fait similaire. Et je me suis dit, vous avez entendu, je voulais avoir une sorte de regard sur le temps long de l'histoire de l'humanité, mais en fait, cette hybridation dont je vous parle, l'hybridation technologique, peut-être que nous devrions la considérer comme un écho à l'hybridation fondamentale de l'homme qu'est l'avènement qu'est l'avènement de l'écriture et donc de la lecture. Et ce moment-là, c'est déjà quelque chose de similaire. En fait, le livre qui est ici, c'est déjà une sorte de disque dur externe, c'est quelque chose sur lequel on externalise ses connaissances et le processus même de réintégration de ses connaissances, ça a quelque chose de la réincorporation, c'est une forme d'hybridation, c'est pas rien de lire, c'est une aventure la lecture, ça a des effets, par exemple, ça amène des effets secondaires, il faut aussi parler des effets secondaires, Emma Bovary ne finit pas si bien, Don Quichotte a quelques mésaventures, j'aime bien l'expression inventée par Pénac des maladies textuellement transmissibles, donc c'est pas rien la lecture en fait. Et donc, on peut se dire que cette hybridation, c'est un écho à notre grande hybridation, celle de l'écriture et la lecture. Alors, si on se dit ça, moi ça m'amène à une hypothèse et je le dis encore une fois, je souligne ce qui relève des sciences, de ce que je peux démontrer et ce qui relève de l'hypothèse. Donc là, je suis dans l'hypothèse. Voilà l'hypothèse que j'aimais. Puisque ça ressemble à notre grande hybridation, que cette grande hybridation, certes, elle a eu des effets secondaires, mais à l'échelle de l'humanité, qu'elle réussite. Qu'elle réussite que l'avènement de l'écriture et la lecture. Eh bien, nous pourrions peut-être considérer que cette expérience, réussie à l'échelle phylogénétique, à l'échelle de l'humanité, eh bien, elle serait réussie ou à réussir à l'échelle ontogénétique, c'est-à-dire à l'échelle de l'individu. Ça veut dire quoi ? J'émets donc l'hypothèse que la meilleure préparation qui soit à l'hybridation technologique, c'est de revivre la grande hybridation, celle dont on sait qu'elle est réussie, celle de la lecture et l'écriture. Ça amène donc à dire qu'il ne faut pas refuser le futur, la technologie. Je crois que, de toute façon, c'est perdu d'avance. Si vous dites à un adolescent d'abandonner son téléphone portable et qu'il n'en aura jamais, vous n'avez aucune chance, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Par contre, subordonner l'accès à cette technologie à une autre culture qui doit venir avant et qui est celle de la lecture, ben oui, moi je crois qu'on doit vraiment le faire. Et je pense même qu'il y a urgence. Je pense même qu'il y a une grande urgence à ce que l'on sache qu'aujourd'hui, avant d'utiliser certains objets technologiques, il faut en maîtriser d'autres et il faut savoir rejouer ce qui a pas mal marché pour les êtres humains, c'est-à-dire les humanités, vous avez dit tout à l'heure, et en l'occurrence l'écriture et la lecture. Et donc, c'est l'hypothèse que je défends, pas avec un optimisme béat, je vous ai quand même annoncé des choses pas drôles, mais comme ce qui devrait, je pense, en tout cas, ce dont je fais l'hypothèse, j'allais dire prudemment, que ça pourrait réduire la casse et dont j'ai tendance à penser que nous devrions d'urgence en faire une recommandation pour nos enfants. ça supposerait peut-être qu'on est chez Jacques Ellul, un grand philosophe de la technique, ça supposerait subordonner justement la technologie à la culture, ça supposerait que la technique est neutre et peut-être la limite, alors je ne veux pas, vous avez ré-entredit beaucoup d'optimisme effectivement dans vos propos, mais ça supposerait effectivement que ce rapport au monde et cette mutation anthropologique que nous sommes en train de vivre avec la technique et la technologie numérique ne soient pas en train d'écraser les conditions de possibilité d'une autre culture et c'est quand même ça la difficulté. Mais bien sûr, vous avez raison, mais vous utilisez à nouveau le mot anthropologique et je souscris, je vais le dire d'une autre façon, on parle beaucoup de l'urgence écologique et je suis tout à fait évidemment soucieux de cette urgence écologique, mais on est aussi face à une urgence anthropologique. C'est-à-dire qu'on n'a pas 36 modèles de ce qu'est un être humain et donc il y a une urgence aussi à cultiver ce que l'on sait être réussi pour un être humain. Et donc il faut en passer par ce que l'on sait être réussi. Alors, que veut la technique ou que veulent ceux qui développent plat technique, grosso modo, le profit, on le sait, mais au fond, ça ne me gêne pas. Je constate simplement qu'il y a des signaux qui sont intéressants. Le fait que les géants de ces technologies mettent leurs propres enfants dans des écoles où précisément il n'y a pas d'écran est quand même quelque chose qui devrait intriguer tout le reste de l'humanité. le fait que la Chine interdise ou bloque l'accès à Internet plusieurs heures par jour sur 24 heures. Alors, évidemment, on va dire que c'est une dictature et c'est l'accès à l'information, etc. Mais peut-être que ça n'est pas que ça. Peut-être que ça n'est pas que ça et peut-être qu'il y a un vrai souci du rapport à ces objets. Et donc, je pense qu'il y a encore la possibilité et qu'il faut s'y employer absolument à ce que ce tournant, cette mutation anthropologique, ne balaye pas ce dont on sait que ça a engendré des choses magnifiques. ça a engendré des choses magnifiques. Je pourrais parler comme j'en parlais dans un précédent livre de la créativité et de l'art. Mais là, je vais plus parler de la question de l'équilibre et de ce qui fait qu'un être humain fonctionne, ce qui est toujours un peu miraculeux. Il faut cet accordage. J'ai fait référence à quelque chose d'assez musical. Et cet accordage, par exemple, il est merveilleusement cultivé par la lecture. C'est quand même la meilleure façon de vivre d'autres vies que la sienne, que de l'île. Évidemment qu'il y a dans la représentation cinématographique ou aujourd'hui dans les séries télévisées, une inventivité, une créativité qui est remarquable. Moi, je regarde beaucoup de séries. Je trouve que vraiment, il y a une créativité absolument formidable. Mais il faut aussi considérer ce que la représentation bride de l'imaginaire et ce que la seule lecture peut permettre d'enrichir chez un enfant et chez l'adulte qu'il est devenu ensuite. Donc, mon propos est à la fois, vous l'aurez compris, d'être très pragmatique et de dire que ce n'est pas de la science-fiction. Ces technologies, elles sont là. Voilà ce que c'est. Et j'ai voulu le raconter comme une aventure. C'est-à-dire que je crois qu'il faut vraiment raconter ça comme une aventure et avec quasiment le même esprit que celui du Far West, des pionniers. La Silicon Valley, c'est au fond les mêmes terres. Et il faut le raconter comme ça. Il faut en voir quels sont les effets secondaires. Je vous en ai évoqué certains qui, à mes yeux, deux psychiatres sont majeurs. Et je pense que persiste la possibilité, mais il faut s'en donner les moyens. Au travers de ce dont on sait que ça peut, chez l'homme, fonder quelque chose, la lecture, l'écriture et plus généralement les humanités, eh bien peut-être cette culture-là nous permettra de nous armer correctement pour les nouvelles technologies. Eh bien, c'est sur cette éloge de la lecture par un neuroscientifique et un psychiatre que nous allons vous remercier chaleureusement pour cet entretien. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada